Musique Aux étapes de Bukavu, Kananga et Mbujimaï, le ministre d'Etat, ministre de l'Entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, maître Eustache Mourondi Moubembe, a poursuivi sa tournée dans le Congo profond, apportant le même message d'espoir aux acteurs économiques dans le cadre de la vulgarisation de la loi numéro 17-001 sur la sous-traitance, outil par excellence pour la promotion et le développement des PME congolaises. Il convient de souligner que cet arsenal des mesures et d'opportunités permettront aux PME congolaises à faire face aux défis de la concurrence en étant plus productifs et compétitifs tant sur le plan national qu'international. La loi sur la sous-traitance, c'est une exclusivité de PME congolaises. Et pour pouvoir promouvoir les PME congolaises et l'entrepreneuriat congolais, l'autorité de régulation a été mise en place pour la mise en œuvre de cette loi. Et c'est la raison de ma présence aujourd'hui, ici à Kananga, demain à Mbujimaï, et hier à Goma, à Brubumbashi et partout ailleurs. Et j'entends faire le tour de la République pour vulgariser et sensibiliser la loi sur la sous-traitance, mais aussi sensibiliser le leadership entrepreneurial, parce qu'il est clair que c'est par les PME que nous devons créer les emplois, nous devons diversifier notre économie et aider au développement de la République. C'est la raison de nous descendre sur terrain, pour qu'effectivement, ceux-là qui résistent encore à respecter la loi, comprennent que la loi est faite pour être respectée, mais il faut reconnaître quand même aussi que les mécanismes de mise en œuvre de cette loi sont aussi récentes. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut que le PME, elle-même aussi, en s'enregistrant au niveau de l'ARSP, en se formalisant au niveau du guichet unique de création d'entreprises, il faut qu'elle-même soit aussi éligible par rapport à la loi, donc c'est le concours de circonstances de tout le monde, le gouvernement central, le gouvernement provincial, les PME, la FEC et les différentes corporations. Accompagnant le ministre d'État dans son périple, le DGK Lejkand de l'ARCP et son collègue Ezekiel Bidouaïa de l'ANADEC ont été offrant d'une part en exhortant les entrepreneurs à formaliser leur statut, de l'informel au formel, afin de bénéficier de multiples avantages et opportunités qu'offre la dite loi. Et d'autre part, de saisir l'offre de formation et le renforcement de capacités indispensables pour s'engager sur la voie des innovations et de l'accès au financement de la Banque mondiale par le biais du PADEM PME. Quelles sont les opportunités offertes par la loi sur les sous-fréquences ? D'abord, l'accès facile au marché de sous-fréquences, parce que la loi, en créant cette discrimination positive, élimine en fait une bonne partie des concurrents constitués par les entreprises à capitaux étrangers. Et la place qui est dégagée, qui est laissée, offre une facilité d'accès au marché, aux entreprises sous-traitantes à capitaux congolais. Un autre avantage ou une autre opportunité, c'est le fait que la loi accorde un allègement aux sous-traitants congolais en instruisant les entreprises principales de ne plus exiger des sous-traitants de préfinancer le marché. Et en plus, elle accorde aux sous-traitants la possibilité de percevoir 30% de la valeur du marché à la signature du contrat et réduit le délai de paiement de facture qui atteignait parfois 90 ou 120 jours et ramène obligatoirement cette période à 30 jours seulement. Et un autre objectif, c'est celui de protéger la main-d'oeuvre nationale. Vous devez avoir une entreprise à capitaux congolais. L'équipe dirigeante de votre société doit être composée majoritairement des Congolais, personnes publiques, et votre personnel doit être essentiellement composé des Congolais. L'un d'être a pour mission principale, informer et former. Au niveau de l'information, il y a des activités qui vont se développer en termes de sensibilisation, de vulgarisation, orientation et surtout au niveau de la jeunesse. L'ANADEC a la mission de susciter les vocations entrepreneuriales auprès de la jeunesse qui constituent en fait 66% de notre population. Il y a plusieurs canaux qui vont être développés. Il y a des matinées de sensibilisation dans les universités, écoles et institutions supérieures. Et là, nous allons développer un dispositif d'appui à la création que nous appelons les incubateurs ou les start-up santé. C'est en fait des dispositifs qui accompagnent de manière personnalisée les jeunes en vous dotant à la fois des formations techniques et managérières. C'est là pendant une durée des temps donnés pour qu'une fois que vous sortez de l'incubation, vous êtes effectivement une entreprise aguerrie qui peut développer soi-même. Par ailleurs, aux étapes de Kananga et Mbujimaï, le patron de l'entrepreneuriat était porteur d'une bonne nouvelle en annonçant que le Kassai central et le Kassai oriental font partie des provinces qui vont bénéficier du soutien financier de la Banque mondiale à travers le PADEM-PME. Avec l'appui de ses principaux piliers que sont l'ARCP et la NADEC, le ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, maître Eustache Mouhandi Moubimbe, est déterminé à révolutionner le monde des PME, s'inscrivant de ces faits dans la droite ligne de la vision du président de la République pour l'émergence d'une classe moyenne congolaise et la création des millionnaires de demain. Dans le cadre des nouvelles missions assignées à l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat au Congo, il était convenu en collaboration avec la Chambre de commerce suisse de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, particulièrement à milieu universitaire. C'est la chose faite aujourd'hui avec le projet Kinshasa Innovation Center, destiné à promouvoir l'innovation à milieu universitaire. Les dix projets s'inscrivent dans le cadre du plan de développement et d'innovation en entrepreneuriat de jeunes prodiges du gouvernement de la République. C'est dans le souci de consolider les avancées déjà réalisées dans ces domaines que le ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, maître Eustache Mouhandi Moubimbe, représenté par le directeur général de l'ANADEC, Messezekiel Bidouaïa, a procédé au lancement de la campagne de sensibilisation des jeunes universitaires à l'esprit et à la culture de l'entrepreneuriat. C'est jeudi 10 mars 2022 sur les sites du campus de l'Université de Kinshasa. Notre ambition, c'est de favoriser la création des entrepreneurs congolais et matérialiser la vision du président de la République qui voudrait créer des millionnaires congolais. Et nous pensons que les jeunes, particulièrement les étudiants, sont capables de devenir des créateurs d'entreprises et des millionnaires de demain. Nous devons changer de paradigme, concevoir l'entrepreneuriat comme une voie d'insertion professionnelle et non pas de penser tout de suite qu'après les études, nous devons finalement faire les gélonnaires ou demander des emplois. Nous devons aujourd'hui être les créateurs d'emplois. Et l'ANADEC, aujourd'hui, c'est l'institution du gouvernement qui a pour mission de les accompagner à pouvoir développer des idées de projets et matérialiser finalement ces projets-là. C'est dans un exercice des questions-réponses, mais c'est Zekiel Bidouaia, DG de l'ANADEC, a livré aux étudiants les détails du bien fondé du projet Prodige, expliquant par cette occasion la mise en place des incubateurs dans les universités en vue de pallier à la problématique du chômage des jeunes pour cause des déficits d'éducation entrepreneuriale, du manque d'accès au financement et au marché public et privé de la sous-traitance. L'assistance a suivi avec grand intérêt quelques exposés éloquents et des témoignages édifiants qui montrent l'intérêt de soutenir et de développer l'entrepreneuriat en RDC. Il s'y est de noter que l'ouverture de ces journées importantes initiées par le ministère de l'entrepreneuriat a connu la présence de plusieurs cadres du ministère, du représentant de l'ambassade suisse, du président du forum économique, des cadres universitaires ainsi que de chercheurs scientifiques. Cette campagne de sensibilisation à milieu universitaire marque un tournant remarquable dans la politique entrepreneuriale de la RDC sous le leadership du ministre d'État Eustache Mohanzi Moubembe. Déjà présente dans 16 provinces correspondant à trois poules de son déploiement national, l'ANCER poursuit son expansion sur le territoire national avec la récente opérationnalisation du poule ouest composée de la ville-provence de Kinshasa, le Congo central, le Kualou, Kouango et Maïdombé. En effet, la mission réalisée sur terrain du 22 au 27 février dernier dans le territoire de Massimanimba, Provence du Kualou est une preuve éloquente de l'effectivité de la mise en œuvre des activités du poule Grand Ouest par l'ANCER. Cette mission, qui a connu la participation des experts techniques de l'ANCER, ceux du groupe chinois Huawei, sous la conduite du directeur de cabinet adjoint du ministre de l'État en charge de l'entrepreneuriat, M. Dany Soumbou, à Sionie, le territoire de Massimanimba, en vue d'identifier un site pouvant abriter le projet d'électrification par le biais d'une centrale solaire d'une capacité variant entre 100 et 200 kW. Cette descente sur terrain a eu l'avantage de susciter chez les partenaires Huawei l'intérêt de s'impliquer dans un autre projet du centre hydroélectrique sur le site de la chute de Lipins, situé sur une hauteur d'environ 45 mètres pour un débit estimé à 50 mètres cubes par seconde, signalant que le partenaire Huawei est présent en RDC depuis 2006. Il s'est déjà engagé dans le développement des projets d'énergie rénovéable aux côtés de l'ANCER. Il s'est de noter que le ministère de l'Entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, place l'accès à l'énergie au centre de son action dans la mesure où l'énergie est un facteur majeur au développement de l'entrepreneuriat et des incubateurs. C'est ce qui explique le choix de M. Dany Soumbou, notable et digne fils de la région, dans la conduite de cette importante mission. Outre la pertinence des objectifs visés par cette mission, celle-ci a permis d'amorcer les études de faisabilité du projet sur le plan socio-économique de ses impacts environnementaux. L'espoir est donc permis que bientôt la planification le serra la place à l'exécution effective de ce noble projet. D'abord, je voudrais dire merci au gouverneur de la province qui, comme d'ordinaire, nous a toujours réservé un accueil très chaleureux chez nous, à Kananga, à Lugabourg. Je viens une fois de plus encore aujourd'hui. J'étais déjà ici il y a 18 mois environ au compte de la République. Aujourd'hui, je viens encore une fois de plus au compte de la République, au compte du gouvernement central. au fin de sensibiliser, de vulgariser la loi sur la sous-traitance. Parce que, comme vous le savez, cette loi fait de la sous-traitance une exclusivité des PME, des entreprises congolaises. voilà, je suis avec la direction générale de l'autorité des régulations, la sous-traitance ARSP, qui est le service qui fait la mise en œuvre de cette loi sur la sous-traitance. résolument engagée à maintenir le long du renouveau et de la reconquête du potentiel politique de l'Union pour la Nation congolaise au sein de la population quinoise, la dame des fers a encore frappé fort. En effet, l'interfédérale adjointe du district de l'Ukonga, l'infatigable Safi Kandolo a procédé les dimanches 27 février 2022 aux côtés du secrétaire politique national Patrick Kawara à une vaste opération d'adhésion d'environ 1000 nouveaux membres provenant de trois fédérations de Kinshasa, à savoir Linguala, Kinshasa et Mongafola, sans oublier la section des camps luka. Cette importante activité politique s'inscrit dans la vision du parti et de son leader charismatique, l'honorable Vital Kamere, qui consiste à implémenter le projet des sociétés de l'Union pour la nation congolaise dans le cœur des Congolais qui aspirent à la paix et au développement. C'est pour cette raison que les nouveaux adhérents n'ont pas hésité à se procurer une carte biométrique de membres et parmi eux la coordonnatrice de la cellule presse Madame Nansim Poi. L'objectif visé par cette opération stratégique est d'offrir le maximum des députés nationaux possibles aux partis aux gestionnaires électorales de 2023. Profitant de ses francs succès, l'attrait dynamique Safi Kandolo a réitéré sa volonté de poursuivre sa conquête du terrain en vue de solidifier et de fidéliser ce pacte de confiance avec le nouveau membre. L'ad eli le président la levé là est le Lé quitté So qui t'o sili, sika kon fete moi de la femme, mars et sili, avril à, toko m'anmi. Toko banakoko m'ela bino, tel jour toko sa lépa ya kingani. Tel jour toko sa lépa ya kingani. So ki polopi ke e, ma kolo, toko la takechi. Toko kota. So ki fédéral akosahana e, naso sili sa lukuta na banglo. C'est par des danses dans une ambiance bon enfant que cette journée politique de la Dame des Fers de l'UNC C'est terminé avec le sentiment d'une mission bien accomplie On veut de se conformer à la vision du président de la République qui consiste à matérialiser la promotion et le développement de l'entrepreneuriat en RDC Une importante réunion s'est tenue le vendredi 25 février 2022 au ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises Sous la conduite du directeur de cabinet cette rencontre décisive a réuni les représentants de la commission Task Force chargé de l'opérationnalisation du fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo notamment la présidence de la République La Primature, le ministère de l'Environnement et Développement Durable le ministère de l'Entrepreneuriat, de Portefeuille, des Finances, des Mines la Banque Centrale du Congo, le FOGEC, l'ANADEC, la RCP, la FEC et l'Association Congolaise des Banques en vue de faire le point sur le processus de mise en œuvre rapide de cette mission conformément à la recommandation du conseil des ministres Comme vous le savez, du côté entrepreneur, on a l'impression que nous prenons trop de temps mais ce n'est pas ça la question Au contraire, nous sommes arrivés presque à la conclusion pour que la prochaine réunion, nous puissions finir totalement et penser à mettre en œuvre effectivement l'opérationnalisation du FOGEC tel qu'est demandé par le conseil Il est question de mettre en place une institution financière spécialisée et donc les conditions sont réunies à présent et nous allons faire rapport au ministre d'Etat pour la suite de la procédure Il faut noter que les conclusions de la réunion de ce vendredi seront soumises à l'appréciation du ministre d'Etat Eustache Mourandi Moubembe pour amorcer la phase finale et exécutoire de ce projet louable au profit des entrepreneurs congolais On veut de se conformer à la vision du président de la République qui consiste à matérialiser la promotion et le développement de l'entrepreneuriat en RDC Une importante réunion s'est tenue le vendredi 25 février 2022 au ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises Sous la conduite du directeur de cabinet Cette rencontre décisive a réuni les représentants de la commission Task Force chargée de l'opérationnalisation du fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo Notamment la présidence de la République La Prémature, le ministère de l'Environnement et Développement Durable Le ministère de l'Entrepreneuriat, de Portefeuille, des Finances, des Mines La Banque Centrale du Congo, le FOGEC, l'ANADEC, la RCP, la FEC et l'Association Congolaises des Banques ont vu de faire le point sur le processus de mise en œuvre rapide de cette mission conformément à la recommandation du Conseil des ministres Comme vous le savez, du côté entrepreneur, on a l'impression que nous prenons trop de temps mais ce n'est pas ça la question Au contraire, nous sommes arrivés presque à la conclusion pour que la prochaine réunion, nous puissions finir totalement et penser à mettre en œuvre effectivement l'opérationnalisation du FOGEC tel qu'est demandé par le Conseil Il est question de mettre en place une institution financière spécialisée et donc les conditions sont réunies à présent et nous allons faire rapport au ministre de l'Etat pour la suite de la procédure Il faut noter que les conclusions de la réunion de ce vendredi seront soumises à l'appréciation du ministre d'Etat, Eustache Mourandi Moubembe pour amorcer la phase finale et exécutoire de ce projet louable au profit des entrepreneurs congolais Maintenant, les capes de sa mission de promouvoir l'entrepreneuriat congolais en vue de permettre l'émergence des millionnaires de demain conformément à la vision du président de la République Le ministre d'Etat, ministre de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises Maître Eustache Mouhanzi Moubembe a reçu en audience le mercredi 23 février 2022 en son cabinet de travail une délégation canadienne représentante des KUSO internationales porteuse d'un projet dénommé « Talons pluriels » au bénéfice des trois grandes villes du pays à savoir Kinshasa, Bukavu et Lubumbashi avec le soutien financier de l'ambassade de Suède en RDC en partenariat avec l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat au Congo à Nadek et dont l'objectif consiste à développer l'entrepreneuriat des jeunes entrepreneurs pour une parfaite inclusion sociale On va travailler sur plusieurs axes un premier axe c'est l'entrepreneuriat on va recruter plus de 4000 jeunes entrepreneurs qu'on va former pour qu'ils puissent mieux gérer leur business de développer, générer plus d'argent après on va travailler avec des chercheurs d'emploi on va travailler avec des entreprises aussi pour qu'elles soient un peu plus ouvertes justement à ces populations vulnérables et aux communautés pour qu'elles puissent être un soutien de choix et un soutien vraiment important auprès de ces jeunes Ce projet vient encore apporter ce soutien à la matérialisation de la vision du président de l'Agence nationale Oui le projet il enveloppe le global de 8 millions de dollars à peu près 9 millions de dollars sur 4 ans c'est vrai que c'est peu mais c'est déjà quelque chose et en fonction du succès et du résultat je pense qu'il pourra être étendu avec les autres partenaires aux autres provinces de la République Signalons que ces projets a la particularité de favoriser une proximité avec le coaching et un programme de formation qui apporte une réelle valeur ajoutée Dans le cadre de son engagement à soutenir la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes par les travails, l'innovation et le progrès la Fédération nationale de jeunes entrepreneurs du Congo a organisé le mardi 22 février 2022 la 6ème rentrée économique ayant pour thème principal caution et garantie financière pour les jeunes entrepreneurs défis et réalité Objectif visé par cette réflexion est de faire le point sur ce qu'a été les résultats obtenus l'année dernière évaluer les climats des affaires en RDC et de procéder à une prospection efficiente de ce que peut rapporter l'année en cours En effet, au cours de cette importante cérémonie qui a connu la participation de plusieurs autorités notamment les directeurs des cabinets du ministère de l'entrepreneuriat petit témoin des entreprises du DG de FOGEC, du DGA de la RESPE et tant d'autres le coordonnateur de la Fédération de jeunes entrepreneurs du Congo a interpellé le gouvernement de la République en rappelant la multitude des promesses faites pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes congolais promesses qui sont restées sans connaître un début de commencement Répondons à certaines interrogations manifestées par les jeunes au cours de cette journée M. Justin Magala, directeur des cabinets du ministère de l'entrepreneuriat a trouvé les mots justes pour rassurer les jeunes quant aux efforts et à la détermination du ministère des tutelles pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes A toutes ces questions, le gouvernement a essayé d'apporter des réponses qui est en place le PRONADEC qui est le programme national pour le développement de l'entrepreneuriat au Congo Ce PRONADEC, il est décliné en trois sous-parties principales la capacitation, la facilitation d'accéder au crédit et la facilitation d'accéder au marché tant que public que privé Par rapport à la capacitation, une importante réforme a été menée pour transformer l'OPEC en ANADEC Au-delà de la capacitation et de la formation il y a l'accès au crédit qui est un point capital L'Etat a mis en place le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat qui va fonctionner en deux phases D'abord l'établissement public qui est déjà créé ensuite l'institution financière spécialisée qui servira d'interface entre les banques et vous Après l'accès au crédit, nous avons l'accès au marché L'accès au marché qui a été mis en place par une loi et qui a aidé à mettre en place l'autorité des régulations pour l'investissement dans le privé Notons que bien avant la coupure du riband symbolique qui a sanctionné la fin de cette cérémonie Le coordonnateur de la FNJEC a eu l'honneur de primer les meilleurs entrepreneurs de l'année qui se sont distingués par la qualité de leur travail Des banounous en passant par Mahindombe, Lokoro, Madina jusqu'à Nguilima comme jamais auparavant Ces quatre grands quartiers de la commune de Matete ont vibré ce samedi 19 février au rythme du parti aux couleurs rouge-blanc chère à Vital Kameri Cette ébullition a été occasionnée par Gabi Mabengui qui à la tête d'un carnaval spontané s'est rendu à la salle Soumida afin de présider une grande manifestation politique organisée par l'interfédération des lignons pour la nation congolaise en charge du district de Mouamba qu'il dirige Chemin faisant jusqu'au lieu aménagé pour la tenue de cette manifestation La présence du numéro 1 de l'UNC Mouamba a été saluée par une population attachée aux idéaux de cette grande machine de politique C'est dans une salle plein comme un oeuf que Gabi Mabengui a fait son entrée sous les acclamations de l'Auguste Assemblée étant de la race de ceux qui disent ce qu'ils pensent et font ce qu'ils disent Les Sifa Mabengui a déclaré que ces jours marquaient le début de sa tournée annoncée deux semaines plus tôt dans toutes les communes qui composent le district de Mouamba Très déterminé, l'homme est revenu sur son objectif annoncé également lorsqu'il prenait les commandes de l'interfédération de l'UNC Mouamba c'est lui de donner à son parti au moins deux députés nationaux et deux députés provinciaux Pour y arriver, Gabi Mabengui a insisté sur l'implantation de cette formation politique dans tous les coins et récoins de Mouamba Je vais entamer une tournée dans nos différentes structures de l'interfédération de Mouamba car l'année 2022 c'est une année préélectorale c'est pourquoi dans le cadre de la rédynamisation du parti je devrais descendre moi-même sur terrain je leur ai apporté un seul message c'est de continuer à implanter les partis car nous avons un seul objectif c'est celui de donner aux partis au moins deux députés provinciaux des députés nationaux et un sénateur je vous avais dit que ce n'est pas un slogan Signalons qu'après la présentation de l'équipe qui l'accompagne dans cette lourde mission lui confiée par les docteurs invita le caméré en bon responsable l'interfédéral adjoint de l'union pour la nation congolaise en charge du district de Mouamba a remis au fédéral de l'UNCMATT un don de plusieurs chaises en plastique ainsi que des emblèmes du parti pour permettre à ces derniers de travailler dans de bonnes conditions en retour un présent composé d'un régime de bananes plantains d'une chèvre et d'un pigeon a été remis à Gabi Mabenghi par le fédéral pour lui manifester un soutien indéfectible Dans le cadre de son engagement à soutenir la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes par les travails, l'innovation et le progrès la Fédération Nationale de Jeunes Entrepreneurs du Congo a organisé le mardi 22 février 2022 la sixième rentrée économique ayant pour thème principal caution et garantie financière pour les jeunes entrepreneurs défis et réalité objectif visé par cette réflexion est de faire le point sur ce qu'a été les résultats obtenus l'année dernière évaluer les climats des affaires en RDC et de procéder à une prospection efficiente de ce que peut rapporter l'année en cours En effet, au cours de cette importante cérémonie qui a connu la participation de plusieurs autorités notamment les directeurs des cabinets du ministère de l'entrepreneuriat Petits Témoins des Entreprises du DG de FOGEC du DGA de la RESPE et tant d'autres le coordonnateur de la Fédération de Jeunes Entrepreneurs du Congo a interpellé le gouvernement de la République en rappelant la multitude des promesses faites pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes congolais promesses qui sont restées sans connaître un début de commencement Répondons à certaines interrogations manifestées par les jeunes au cours de cette journée Monsieur Justin Magala directeur des cabinets du ministère de l'entrepreneuriat a trouvé les mots justes pour rassurer les jeunes quant aux efforts et à la détermination du ministère des tutelles pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes A toutes ces questions le gouvernement a essayé d'apporter des réponses Ils ont placé le PRONADEC qui est le programme national pour le développement de l'entrepreneuriat au Congo Ce PRONADEC est décliné en trois sous-parties principales la capacitation, la facilitation d'accéder au crédit et la facilitation d'accéder au marché tant que public que privé Par rapport à la capacitation une importante réforme a été menée pour transformer l'OPEC en ANADEC Au-delà de la capacitation et de la formation il y a l'accès au crédit qui est un point capital L'Etat a mis en place le fonds de garantie de l'entrepreneuriat qui va fonctionner en deux phases d'abord l'établissement public qui est déjà créé ensuite l'institution financière spécialisée qui servira d'interface entre les banques et vous Après l'accès au crédit nous avons l'accès au marché L'accès au marché qui a été mis en place par une loi et qui a aidé à mettre en place l'autorité des régulations pour l'investissement dans le privé Notons que bien avant la coupure du riband symbolique qui a sanctionné la fin de cette cérémonie le coordonnateur de la FNJEC a eu l'honneur de primer les meilleurs entrepreneurs de l'année qui se sont distingués par la qualité de leur travail C'est aux environs des 12h heure locale des Koulouizi que l'appareil transportant les ministres nationales des affaires foncières s'est immobilisé sur les termes de l'aéroport national des Koulouizi A sa descente d'avion, Molendo Sakumbi a été accueilli par les ministres provinciaux des affaires foncières Alexandre Ngoï-Kawaya quelques membres du gouvernement provincial responsables des divisions provinciales du du ministère cadres et militants du parti politique lignons pour la nation congolaise l'UNC de Vital Kamere Devant la presse locale, Molendo Sakumbi a dévoilé les mobiles de sa mission Lola-Bas qui consiste notamment à la création de nouveaux lotissements pour pallier les déficits en logements sociaux Je suis revenu répondre à l'invitation de l'autorité provinciale la province du Mala-Bas et dans une explosion démographique la ville de Koulouizi en particulier ça demande donc de nouveaux lotissements par conséquent nous irons en partage avec elle et les collègues de l'urbanisme et habitat et de l'aménagement la création de ces lotissements qui doivent donc venir combler les déficits en logements nous allons certainement en financer aussi avec l'autorité provinciale sous les différentes réformes que le gouvernement central a initiées Le patron des affaires foncières en République Démocratique du Congo est allé ensuite présenter ses civilités au Ministre Provincial de l'Intérieur et Sécurité de Odakapenda Okapenda qui assume l'intérim de Mme Fifi Masukaseni à mission officielle au pays des Akaindé-Chilema L'agenda des 7 hautes personnalités du pays prévoit des séances de travail avec les services des sous-ministères Débat nous nous en passons par Maïndombé, Lokoro, Madina jusqu'à Nguilima comme jamais auparavant ces quatre grands quartiers de la commune de Matete ont vibré ce samedi 19 février au rythme du parti aux couleurs rouge-blanc cher à Vital Kamere Cette ébullition a été occasionnée par Gabi Mabengui qui à la tête d'un carnaval spontané s'est rendu à la salle Soumida afin de présider une grande manifestation politique organisée par l'interfédération des lignons pour la nation congolaise en charge du district de Mwamba qu'il dirige chemin faisant jusqu'au lieu aménagé pour la tenue de cette manifestation la présence du numéro 1 de l'UNSI Mwamba a été saluée par une population attachée aux idéaux de cette grande machine de politique c'est dans une salle pleine comme un oeuf que Gabi Mabengui a fait son entrée sous les acclamations de l'Auguste Assemblée étant de la race de ceux qui disent ce qu'ils pensent et font ce qu'ils disent les six femmes Mabengui a déclaré que ces jours marquaient le début de sa tournée annoncée deux semaines plus tôt dans toutes les communes qui composent le district de Mwamba très déterminé l'homme est revenu sur son objectif annoncé également lorsqu'il prenait les commandes de l'interfédération de l'UNSI Mwamba c'est lui de donner à son parti au moins deux députés nationaux et deux députés provinciaux pour y arriver Gabi Mabengui a insisté sur l'implantation de cette formation politique dans tous les coins et les coins de Mwamba je vais entamer une tournée dans nos différentes structures de l'interfédération de Mwamba car l'année 2022 c'est une année préélectorale c'est pourquoi dans le cadre de la redynamisation du parti je devrais descendre moi-même sur terrain je leur ai apporté un seul message c'est de continuer à implanter les partis car nous avons un seul objectif c'est celui de donner au parti au moins des députés provinciaux des députés nationaux et un sénateur je vous avais dit que c'est pas un slogan signalant qu'après la présentation de l'équipe qui l'accompagne dans cette lourde mission lui confiée par les docteurs Avitalo Kamere en bon responsable l'interfédéral adjoint de l'union pour la nation congolaise en charge du district de Mwamba a remis au fédéral de l'UNCMATT un don de plusieurs chaises en plastique ainsi que des emblèmes du parti pour permettre à ces derniers de travailler dans de bonnes conditions en retour un présent composé d'un régime des bananes plantains d'une chèvre et d'un pigeon a été remis à Gabi Mabengui par le fédéral pour lui manifester un soutien indéfectible Le ministre d'Etat, ministre de l'entrepreneuriat, petit témoigne d'entreprise, maître Stash Mohanzi Moubembe a reçu en audience le jeudi 10 février 2022 en son cabinet de travail, M. Mohamed Javad Sariati, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en RDC. Au cours de cette audience, les diplomates iraniens en RDC a présenté au ministre de l'Etat 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 de l'E Etat de l'Etat 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 de l'E Le but de créer les emplois et l'entrepreneuriat. C'est pour cela que nous avons beaucoup d'expériences, nous avons beaucoup de possibilités et capacités afin d'accompagner la RDC pour l'entrepreneuriat et la création des emplois à travers les start-up et d'autres sujets intéressés. Le sujet concerne le parc industriel, les zones économiques spéciales et aussi la question de formation et de transfert. En outre, les deux parties ont évoqué l'intérêt de signer un mémorandum d'entente pour matérialiser la volonté des deux États à intensifier les opportunités de coopération dans le domaine précité. Nous sommes en train de finaliser un document pour la coopération dans les deux pays, un dossier qui va aboutir à un mémorandum d'entente pour qu'on puisse commencer la coopération et la collaboration dans les deux pays à travers le ministère de PME. Sachant que la RDC pourrait tirer profit de l'expérience iranienne dans l'organisation des coopératives, la création d'emplois et les développements économiques, signalant aussi que cette rencontre a eu lieu au moment où les deux pays célèbrent les 50 ans de leur coopération bilatérale.